J'ai fait un modèle réduit de ma première éolienne parce que je n'étais pas capable de la faire fonctionner à mon goût. Puis là, trouver l'angle des déflecteurs, les déflecteurs étant ça ici, ce qui permet de dévier le vent. Je n'avais aucune idée qu'elle allait me mettre, donc je me suis fait un éolien vraiment réduit. Ça m'a permis en même temps de voir comment le vent, ce n'est pas de l'eau, c'est tellement différent comme fonctionnement, comme sensibilité, je dirais. Là, dans le moment, j'ai un ventilateur pas vraiment loin, mais de toute façon, l'éolienne, elle ne tourne pas bien. Je viens d'éteindre, vous allez voir que ce n'est pas long à l'arrête parce que le pivot, il n'y a pas de bearing là-dessus. Ça fait juste tourner sur une petite noix qui est dans le fond. Donc, bon, il y a un petit peu de silicone qui a été mis, de lubrifiant silicone, mais ce n'est pas assez pour... Bon, l'éolienne, là, si je repasse ça, je repasse le ventilateur, ça prend un assez bon vent pour la faire décoller, justement à cause des bearings. Mais, d'un autre côté, ça me permet de voir comment elle est sensible. Là, je pense que j'ai un ajustement assez optimal des déflecteurs. Je crois que je trouve une manière de calculer l'angle des déflecteurs. On va essayer d'enregistrer ce coup-là. On va essayer de voir la vitesse. On est à 130 tours, à peu près. Ce qui n'est pas si mal. Là, je viens d'enlever les déflecteurs. Il reste l'éolienne juste elle-même. Comme vous pouvez voir, elle tourne à peine sans les déflecteurs. Elle tourne comme une éolienne normale. verticale, là, comme les fameuses vattes. Et pourquoi qui ont été... que ce n'est pas vraiment populaire. Parce que ce n'est pas efficace. Il y a presque autant de vent qui rentre... qui rentre comme ça, que comme ça, alors ça ne donne pas... ça ne donne pas d'efficacité. Ça prend des déflecteurs, sinon ça ne sert à rien de faire ça. Là, j'ai changé l'angle des pales. C'est à 152. C'est... Là, les pales sont... un petit peu plus fermées. C'est bien dur à vous montrer. Ils sont plus fermées. C'est ça. C'est plus... Tantôt, j'étais plus ouvert. Là, c'est plus fermé. Mais, comme résultat, c'est surprenant que ça donne à peu près la même affaire. C'est peut-être un petit peu moins performant comme ça, mais étrangement, pas beaucoup. Ce qui est... Ce qui est bien... On va arrêter l'enregistrement, je vais vous montrer. On tourne encore à la même vitesse, à peu près à 150, 160. Je vais approcher une planche, mais en arrière de la soufflerie. Ça, c'est bien surprenant. Comment est-ce que... Si l'air ne peut pas sortir, comment est-ce que ça fait ralentir? Là, on est à 120, 130. Puis là, je bloque partiellement. Si je la mets debout, ça va bloquer encore plus. C'est surprenant comment est-ce que... Elle ne veut pas tenir tout seul, là, mais c'est surprenant comment est-ce que... Il faut que la essorte. Alors, même si c'est quelque chose qui est en arrière, un obstacle qui est en arrière, elle est encore à 130. Là, si j'enlève ça... Je reprends... La remontée à 156, 155. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'obstacles en arrière. Là, j'ai refait... J'ai refermé encore plus l'angle ici. Là, c'est vraiment inefficace. Pourtant, le changement n'est pas... Ce n'est pas beaucoup, là. Ce n'est vraiment pas beaucoup comme changement. C'est surprenant. Mais là, c'est vraiment inefficace. Parce que la seule chose qui a changé, c'est les pales. Le vent est exactement pareil. C'est ce qui a le fun en soufflerie. C'est que... C'est pas trop... Il n'y a pas trop de variables comme dehors. Il y a deux choses. J'ai oublié de vous dire. Il y a neuf déflecteurs tout le temps. Donc, c'est 40 degrés. À chaque 40 degrés, il y a un déflecteur. J'ai essayé... L'éolienne a six palettes, pales. J'ai essayé avec six déflecteurs. C'est vraiment pas assez. Ça fait... L'angle avec lequel le vent arrive ici, le vent rentre. Puis, il n'y a pas... Étant donné qu'il n'y a pas assez de déflecteurs, il y a du contrevent quand même dans les pales de l'éolienne. Là, j'ai vraiment beaucoup ouvert les déflecteurs. Il y en a un qui est déplacé. Bon. Je les ai vraiment beaucoup ouverts. Je vais te faire un test de vitesse. 113. C'est trop ouvert. C'est définitivement trop ouvert. Ça accélère pas. Ça fonctionne. C'est mieux que trop fermé. Mais, c'est pas la fin du monde. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des suggestions de tests, étant donné que des fois, il y a des choses que je peux passer complètement à côté et qui seraient le fun à tester, écrivez-moi. J'ai pas la fin. J'ai pas la fin. J'ai pas la fin. J'ai pas la fin. Sous-titrage FR ?